Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Incognito de Gigamic. Incognito, c'est un jeu d'Antonin Bokara, illustré par Zongo. C'est à partir de 12 ans, un party game pour 3 à 6 joueurs. Et c'est un jeu où vous allez piocher un mot, une situation, et vous allez devoir tenter de cacher dans le dessin ce mot. Mais attention, pas trop, parce que si personne ne le trouve, vous ne marquez aucun point. Et si c'est trop facile, vous ne marquez aucun point non plus, si tout le monde l'a trouvé. La règle du jeu, c'est un feuillet. Et globalement, vous connaissez déjà la règle avec ce que je vous ai dit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va avoir des petits sachets pour pouvoir ranger les différentes cartes qu'on va ouvrir. Il y aura des petits feutres, parce que c'est un jeu qui va se jouer sur des ardoises. Chacun aura son ardoise et son petit feutre. On va avoir les jetons de vote. Une fois que tout le monde aura fait un dessin, on va exposer les différents dessins en dessous d'un numéro pour pouvoir voter. Pour voter, on a justement ces petites cartes. Au début de la partie, chacun va prendre une couleur. Et il aura ses petits numéros. Et ça servira tout simplement à voter pour à qui appartient quel dessin. Voilà. Donc à chaque fois, les différentes couleurs. Hop. Ici, on a les différents dessins à faire deviner. Avec à chaque fois une petite boutade. Un peu à la monoprix en dessous de chaque mot. Une assiette, un balai, voilà. Une carotte. Allez, on va prendre une carotte pour l'exemple. Hop. Ici, on va avoir les différentes situations. Et petite chose plutôt sympa, c'est que... Hop. Donc par exemple, dans un aéroport, et en fait, au dos de la carte, vous allez avoir des idées de dessin pour dans un aéroport. Donc ça, c'est plutôt cool si on veut un peu contextualiser plus facilement. Voilà. Sur un bateau, hop, voilà. On va donner des idées. Un poisson, une pipe, un gouvernail, etc. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui sont en panne d'idées. Vous n'avez pas besoin de bien dessiner, bien évidemment. Mais si vous êtes en panne d'idées, ça vous donne à chaque fois des petits contextes. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc par exemple, on va prendre une carotte dans un aéroport. Allez, allons-y. Ici, il y a un deuxième paquet avec d'autres mots. Donc on voit qu'il y en a vraiment pas mal. Et enfin, on va avoir, hop, les différentes ardoises. Alors, le design du jeu est vraiment, vraiment sympa. Tous ces petits dessins comme ça, je trouve ça vraiment joli. Hop. Donc, on a les grosses ardoises. Wout. Avec un petit emplacement ici pour les tenir et pour rien effacer. Et en fait, on va devoir dessiner. Donc là, par exemple, moi, je vais devoir dessiner ma carotte. Donc je vais faire une petite, hop, une petite carotte. Voilà. Alors, je ne dessine pas super bien les carottes, j'avoue. Mais voilà, par exemple. Là, j'ai ma carotte. Et je vais devoir l'inclure dans un aéroport. Donc par exemple, je vais essayer de faire... Eh bien, regardez. Hop, ici. Tac, comme ça. Et en fait, ça, c'est un avion qui décolle. Je ne sais pas ce que je fais. Mais voilà. Ça, c'est mon aéroport. Et là, il y a la piste. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va mélanger toutes les cartes. Et on va les mettre associées avec un numéro. Donc autour de la table, quelqu'un aura caché une altère, une assiette, un balai, etc. Et ensuite, à partir du dessin que vous avez fait, chacun va devoir voter en disant Ah bah, la carotte, c'est chez toi. Donc moi, la carotte, c'est 1. Donc il va me donner son numéro 1 à moi. Et ensuite, on va vérifier. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on va gagner des points. Si tout le monde a trouvé, eh bien, malheureusement, je ne gagnerai pas de points. S'il y a au moins une personne qui a trouvé ou est au moins une personne qui n'a pas trouvé, je vais marquer des points. Donc il y a vraiment un entre-deux. Il faut que ce soit dur, mais pas trop non plus. Voilà, globalement, ce qu'on retrouve dans une boîte d'incognito. Et bien sûr, ce, comme d'habitude, vous faites des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et d'ici là, jouez bien.